Bienvenue à tous, ravie de vous accueillir au cœur de cet événement. C'est la huitième édition du Green ITD, comme je le disais tout au début, l'ensemble de la table ronde de ce matin et les ateliers de cet après-midi et les événements de demain aussi seront disponibles en replay sur la chaîne YouTube de Digital 113. Cet atelier OEU numérique est animé par Aqua Web Valley. Je me présente Gwenaëlle, si j'y ai, en charge de la communication. Pour ceux qui ne connaissent pas ou pas très bien à quoi va aller rapidement, nous sommes un réseau, un pôle de compétitivité rassemblant 240 acteurs du domaine de l'eau, dont 85 % d'entreprises sur les régions Occitanie et région Sud. et on travaille en étroite collaboration avec les deux autres pôles de l'eau sous la bannière France Water Team, le pôle de compétitivité de l'eau en France. On a cette chance d'animer tout ce riche réseau d'acteurs. Nous allons accueillir deux adhérents, le CLS dans un premier temps et le BRGM dans un second temps. Donc, chaque présentation tiendra sur une petite vingtaine de minutes avec un jeu de questions-réponses de 5-10 minutes par la suite. Donc, d'abord, on va commencer par CLS. Bienvenue, Périne Desmonts, chargée de l'éthique et de la RSE chez CLS, collecte localisation satellite, donc CLS filiale du CNES, une société qui déploie des solutions spatiales destinées à la gestion durable des ressources de la planète, dont l'eau. Et merci. Et Franck Mercier, ingénieur projet hydrologie spatiale, si je ne me trompe pas, mais je vous laisse la parole. Et donc, j'ai la main sur la présentation, donc prévenez-moi pour le passage des slides. À vous. Ok, je vais commencer. Bonjour, je suis Franck Persier. Donc, effectivement, je suis à CLS depuis une vingtaine d'années. Et CLS, initialement, a été créée comme filiale du CNES pour être opérateur du service Argos, avec les fameuses balises du même nom. Et puis, c'est rapidement diversifié, d'abord en océanographie spatiale, et puis maintenant, depuis quelques années, CLS continue sa diversification et s'intéresse de plus en plus à l'hydrologie ainsi qu'aux surfaces émergées. Donc, quelques transparents rapides pour présenter un peu ce qu'on fait. Voilà, clairement, nous, on se positionne sur le monitoring de l'environnement. Donc, notre approche, c'est d'utiliser au maximum la complémentarité des techniques d'observation spatiale pour permettre justement d'observer, si on parle de la ressource en eau qui nous occupe aujourd'hui, de l'observer, on va dire, de toutes les manières possibles. Donc, les eaux de surface, on s'intéresse aussi au suivi des infrastructures, le caractériser, le caractériser des événements extrêmes et contribuer à leur gestion, etc. Pour ça, effectivement, on est, comment dire, bien sûr, comme on est filial du CNES, on est bien sûr aidé par le CNES, mais voilà, ça se fait aussi dans le cadre de grands projets, notamment des projets européens structurants. On va voir juste après, notamment le projet Copernicus. Et enfin, voilà, c'est une dynamique, je dirais que c'est une dynamique qui se met en place. Et vous verrez tout à l'heure, mon dernier slide en ce qui me concerne, ce sera pour évoquer très rapidement une nouvelle mission satellitaire qui s'appelle SWOT, qui va être lancée à la fin de l'année et dont les instigateurs espèrent vraiment révolutionner, soyons ambitieux, le domaine de l'observation de l'hydrologie par les techniques spatiales. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc je sais que le BRGM nous parlera tout à l'heure des eaux souterraines. Donc moi, je vais vous parler bien sûr plutôt des eaux de surface. Donc effectivement, les eaux de surface, forcément, par satellite, c'est moins difficile à observer que les eaux souterraines. Et donc, moi, ça fait 20 ans que je travaille à CLS. Moi, j'ai passé ma thèse en 2001. Et c'est vrai que durant ces 20 années, la situation de l'observation spatiale pour l'hydrologie notamment a énormément évolué. Et le changement majeur, c'est véritablement le programme Copernicus et l'émission Sentinelle qui ont été imaginées, on va dire, au tout début des années 2010, fin des années 2000. Et là, c'était vraiment un changement fondamental dans la politique européenne d'accès à la donnée. Voilà, donc le but, c'était de se... Enfin, le constat était à l'époque qu'il n'y avait pas suffisamment d'applications qui se développaient à partir du spatial parce qu'il y avait des freins à l'utilisation de la donnée, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de satellites et parce que l'accès à la donnée notamment était payant, était onéreux. Et donc, la donnée spatiale n'était pas suffisamment valorisée. Donc, ce programme Copernicus, c'est en fait un ensemble de missions satellitaires avec des capteurs variés qui vont permettre d'observer la surface de la Terre dans différentes longueurs d'onde et donc d'observer différents phénomènes. Donc, nous, à CLS, on est partenaire dans un projet qui s'appelle le Copernicus Global Land qui vise à fournir des... Enfin, notre contribution porte sur les observables de l'eau, les évolutions des surfaces d'eau et les évolutions des niveaux d'eau. On intervient aussi dans d'autres grands projets qui sont ce qu'on appelle les CCI, les Climate Change Initiatives de l'ESA, où l'on observe aussi avec différents labos toulousains, notamment le Legos. On observe également très finement les hauteurs d'eau sur les lacs et puis on arrive également à mesurer les épaisseurs de glace. Et dans le cadre de Copernicus, donc il y a effectivement cette observation opérationnelle, pour faire un jeu de mots, je dirais, au fil de l'eau, mais on intervient aussi, et c'est ça qui est important, dans les situations de crise, pour faire de la cartographie rapide, notamment pour le suivi des inondations, et puis aussi sur d'autres aspects liés à la sécurité et à la défense. Voilà, diapos suivante. Voilà, donc là, c'est pour évoquer, pour évoquer, on va dire, l'observable le plus intuitif de ce qu'on peut faire depuis l'espace. Donc effectivement, on s'imagine facilement que le plus simple, entre guillemets, j'insiste sur les guillemets, des capteurs spatiaux, c'est une sorte d'appareil photo, et donc effectivement, l'intérêt d'être, de mettre un appareil photo hyper puissant, hyper performant sur un satellite, ça permet de faire des photos partout, d'avoir une vision globale, et donc, in fine, on peut produire des cartes de surface en eau, donc là, en l'occurrence, pour ce produit, grande échelle, Copernicus Global Land, ce sont des cartes à la résolution d'une centaine de mètres, mais qui couvrent tout le globe, et ce sont des cartographies mensuelles. Donc ça permet de suivre l'évolution de tous ces plans d'eau, et notamment de suivre la dynamique saisonnière. Donc ça, c'est une activité, voilà, à grande échelle, avec une résolution moyenne, mais bien sûr, ces capteurs, en combinant les mêmes capteurs que précédemment, avec des capteurs d'imagerie radar, par exemple, ça permet de suivre plus finement, quand on utilise des capteurs de meilleure résolution, ça permet de suivre plus finement des phénomènes d'inondation à l'échelle régionale, avec l'imagerie radar. Donc ici, un exemple à droite, sur une inondation récente à Madagascar. Voilà, donc là, ce qui est important de retenir ici, c'est le contraste entre une surveillance globale à grande échelle qui est possible, et la tendance, c'est de poursuivre cette grande échelle en améliorant la résolution, donc en étant plus précis sur les plans d'eau que l'on connaît déjà, et en intégrant des nouveaux plans d'eau plus petits, et puis des cartographies nettement plus précises sur des événements localisés. Donc voilà ce qu'on peut faire pour les surfaces en eau. Si on passe à la diapo suivante, je crois qu'il y en a qui a sauté, bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Non, 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 mais c'est pas grave, peut-être que j'ai dû faire une fausse manip en vous envoyant le fichier. Bon, je vous la fais quand même juste à l'oral, c'est qu'on peut aussi dans certains cas mesurer les niveaux d'eau. Voilà, donc pour ça on utilise des satellites qu'on appelle des altimètres qui permettent, voilà, qui permettent de mesurer très finement les variations de hauteur, de... Alors, je vais pas dire de tous les plans d'eau parce que c'est pas vrai. Il faut que... Pour le coup, c'est pas un satellite qui prend des photos, c'est un satellite qui mesure vraiment juste sous sa trace donc on peut pas échantillonner de manière homogène tout le globe mais comme on a en fait beaucoup de satellites on est quand même aujourd'hui capable et ça, le CNES est vraiment un acteur majeur dans ce domaine-là dans la filière de l'altimétrie. On est quand même capable de fournir des séries temporelles d'auteur d'eau sur... Je crois que maintenant on est quasiment à à peu près 12 000 objets hydrologiques à la surface du globe pour lesquels on est capable de fournir une série temporelle de hauteur d'eau avec des données soit tous les observations soit tous les 10 jours soit tous les 27 jours selon le satellite qu'on utilise et ça c'est le... Vous pouvez le chercher sur Internet c'est le projet qui s'appelle notamment HydroWeb sur la plateforme TEIA du CNES. Voilà. Le spatial au service de la ressource en eau comme je le disais aussi en introduction c'est ce qui... Ça intervient aussi beaucoup dans la gestion des risques. Voilà. C'est vrai que ça permet de... Ça permet en cas d'événements majeurs d'événements extrêmes de faire une cartographie de faire une cartographie rapide. En l'occurrence ces cartes-là ont été faites par nos équipes qui sont basées à Lille donc avec des spécialistes de l'analyse d'images et donc ça permet effectivement de suivre au quotidien en cas de crise là encore en combinant plusieurs techniques soit de l'optique mais qui est pénalisé par les nuages mais aussi du radar qui permet de voir à travers les nuages. Voilà. Ça permet de cartographier les étangs ici les étendues des inondations de voir comment les villes peuvent être impactées et de voir l'évolution dans les quasi-quotidiennes lors d'une crise. Je dis à la pause suivante. Autre application qu'il est possible de mener à partir d'observations spatiales là c'est encore une nouvelle technique qui s'appelle l'INSAR le SAR interférométrique et en fait ça permet de détecter des mouvements du terrain à une échelle très très fine et là en l'occurrence sur l'exemple que vous avez ici en bas à gauche le risque ici qu'il faut suivre c'est les mouvements de terrain notamment un glissement de terrain qui pourrait se produire et imaginer effectivement un pan de falaise qui viendrait qui viendrait tomber dans ce lac là et effectivement provoquer une vague importante et un débordement du lac donc la voyelle ici par exemple sur cette image la zone en rouge c'est une zone où il y a déjà des très faibles mouvements de terrain et où on peut suspecter qu'un glissement de terrain est possible cette technique on l'a utilisée aussi dans des zones de conflits vous savez que je ne vais pas vous l'apprendre mais la ressource en eau bien évidemment c'est une ressource qui est vitale mais qui est sensible aussi souvent on le voit actuellement dans le conflit russo-ukrainien sur le Dnieper où effectivement un des objectifs c'est de maîtriser c'est de maîtriser notamment les ouvrages qui alimentent la Crimée qui n'a pas suffisamment de ressources en eau et là cet exemple là c'était sur un barrage en Irak et donc effectivement ça permettait de voir que l'ouvrage avait été les mesures spatiales permettaient de voir que l'ouvrage avait été fragilisé et donc la consigne étant alors d'abaisser le niveau du lac pour pouvoir maintenir pour pouvoir continuer à opérer le barrage en sécurité Diapo suivante Là encore l'eau sous toutes ses formes donc jusqu'à présent je vous ai parlé de l'eau visible les plans d'eau les lacs les rivières etc mais voilà la ressource en eau elle est présente aussi dans les sols elle est présente dans les cultures vous savez bien que pour irriguer on prélève de l'eau à un endroit pour la répandre à d'autres endroits et donc là encore le spatial peut permettre notamment dans des contrats ou des applications de surveillance de la ressource en eau de surveillance des cultures voilà de voir effectivement dans quelle mesure dans quelle mesure les prélèvements effectués pour irriguer les cultures respectent les réglementations en vigueur ou aussi éventuellement de cartographier les réseaux d'irrigation qui peuvent être défectueux voilà ce genre de choses diapo suivante et ouais donc c'est la diapo avec laquelle je vais terminer donc voilà le satellite SWOT va être lancé en principe à la fin de l'année alors pour la petite histoire moi je vous disais tout à l'heure que j'avais passé ma thèse il y a 20 ans et SWOT SWOT en fait a commencé les premières études pour ce satellite là moi je les ai je les ai vus quand j'étais encore en thèse voilà donc c'est la mise au point de ce satellite qui est vraiment extrêmement ambitieux extrêmement complexe voilà c'est un projet qui est sorti des cartons voilà il y a une vingtaine d'années et il va fonctionner pour partie sur l'océan mais l'objectif principal reste les surfaces les surfaces continentales et les surfaces les surfaces d'eau les surfaces d'eau continentale donc avec notamment la possibilité de véritablement à la fois de cartographier et de mesurer le niveau en même temps et donc notamment de mesurer typiquement sur les rivières on pourra on pourra avoir une des mesures en deux dimensions dans le plan de la rivière des niveaux d'eau etc voilà donc ça c'est un c'est un projet très ambitieux j'ai pas de doute sur le fait que dans les médias les médias en parleront beaucoup d'ici la fin de l'année et ça ça me permet de faire la transition avec ce que Perrine va vous dire juste après on va dire que les enjeux du spatial pour la ressource en eau en 20 ans ils ont énormément évolué parce que le volume de données à traiter a énormément évolué donc maintenant il faut véritablement mettre en place des stratégies d'automatisation du traitement de la donnée il faut absolument éviter au maximum de télécharger ces données en local ce qu'on faisait tous avant voilà maintenant maintenant en fait il faut déporter les calculs pour éviter de 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 perdre du temps de consommer de l'énergie inutilement à faire tout un tas d'opérations qu'avant on faisait enfin qu'avant on faisait localement sur nos machines voilà maintenant il y a tout un tas de de comment dire de procédures de de big data d'intelligence artificielle de de déport des algorithmes de calcul qui permettent qui permettent d'optimiser ça et voilà et typiquement typiquement pour la mission pour la mission SWOT le voilà l'unité l'unité de de mesure pour le volume pour le volume de la donnée c'est du c'est du petabyte maintenant voilà donc effectivement là on est on est vraiment confronté au-delà des enjeux techniques propres du satellite voilà il y a aussi cet enjeu cet enjeu IT volume de données qui est extrêmement enfin volume de données et traitement de la donnée qui devient extrêmement important et voilà maintenant je vais laisser la parole à Périne merci merci Franck donc moi je prends la suite donc bonjour tout le monde moi je suis chargée éthique et RSE chez CLS depuis presque trois ans maintenant et en fait ma ma présentation va vraiment venir en complément de ce que vous a présenté Franck puisque Franck parlait plus du cœur d'activité de CLS et moi mes actions concernant le monitoring de la ressource en eau elles vont plus concerner tout ce qu'on fait en interne tout ce qui est reporting et pilotage environnemental tout ce qu'on fait en fait pour mesurer et suivre notre consommation d'eau donc ce que je vous propose tout d'abord c'est de faire vous faire un petit retour un petit tour d'horizon sur toutes les actions que CLS a mises en place pour réduire sa consommation d'eau sur l'ensemble de ses implantations parce qu'en fait c'est un des axes principaux de notre démarche RSE voilà c'est quelque chose auquel on est très attaché la réduction de nos consommations que ce soit en électricité ou en eau on traite tout ensemble mais là aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de l'eau donc on a un outil de suivi et de monitoring de notre consommation en eau de la consommation en eau de nos bâtiments et plus particulièrement un des gros postes de consommation en eau et en électricité chez CLS c'est nos data centers donc on réfléchit chaque année sur comment on pourrait optimiser cette consommation et comment on pourrait la réduire et du coup je voulais vous donner comme exemple le changement des infrastructures de nos data centers puisqu'il y a eu un changement qui a été fait l'année dernière dans nos locaux sur notre deuxième data center puisqu'on en a un en local et un qui est délocalisé pour la sécurité et en fait en changeant ces infrastructures on a pu modifier la température de régulation bon c'était seulement 2 degrés mais déjà sur les relevés qui ont été faits pour les deux premiers mois pour constater les économies en eau et en énergie on a vu que déjà sur les deux premiers mois on avait économisé 43% en eau glacée donc voilà c'était un exemple pour vous montrer qu'effectivement le changement des infrastructures même sur des petits détails ça peut mener à des grosses des économies importantes en ressources en eau et donc pour formaliser un petit peu toutes ces actions qu'on a mis en place qui ont trait à l'eau mais aussi au numérique est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide là un des gros chantiers du moment et qui est d'ailleurs d'actualité parce qu'on en parle beaucoup en ce moment c'est notre plan d'action numérique responsable et en fait juste la slide d'avant si possible oui merci beaucoup en mai 2022 donc CLS a signé la charte numérique responsable et en fait en réfléchissant en recensant toutes les actions qu'on avait déjà mises en place qui ont trait au numérique responsable qu'elles sont celles qu'on doit mettre en place en fait on s'est rendu compte qu'effectivement les ressources en eau et en électricité revenaient souvent dans nos objectifs c'est quand même voilà donc le je vous ai remis les cinq engagements qui sont concernés par cette charte le volet environnement donc d'optimisation des outils numériques pour limiter nos impacts et nos consommations c'est en fait nous le volet sur lequel on va pouvoir avoir le plus le plus d'action donc là je vous ai remis un petit peu le détail de notre plan d'action parce qu'en fait ce qui est intéressant quand on parle de l'IT et de l'eau c'est que effectivement du fait de l'IT on consomme beaucoup d'eau puisque par exemple il y a le refroidissement de nos data centers mais inversement grâce à l'IT et grâce aux outils qu'on a mis en place de monitoring on va pouvoir aussi suivre cette consommation d'eau et la diminuer en suivant des indicateurs chaque année donc en fait ce plan d'action numérique responsable il contient également des objectifs de limitation des consommations en eau des objectifs de réduction sur un temps qu'on a défini en interne et bon après je pourrais vous donner davantage d'informations si ça vous intéresse tout ce qu'on a fait sur le plan d'action numérique responsable mais du coup ce sera hors sujet par rapport à ce qui nous intéresse sur cette table ronde mais c'est vrai que bon après il y a plein d'autres volets de développement de ces actions numériques responsables mais du coup qui n'auront pas un rapport direct avec l'eau merci beaucoup merci merci Périne bon donc vos deux présentations se complètent bien entre l'étude de l'impact environnemental avec toutes les données spatiales les énormes enfin cette quantité de données spatiales que vous optimisez et puis vous n'avez pas attendu aussi vous pour la RSE avant de prendre de faire des actions en interne donc c'est parfait est-ce que vous avez des questions est-ce que des questions on peut se donner quelques minutes vous avez la possibilité d'activer vos micros c'est tellement impressionnant que nous laissons oui bonjour merci beaucoup pour la présentation très intéressante j'avais une question sur vos data centers je suis assez surpris que vous consommiez de l'eau vous la consommez parce que vous utilisez de l'eau pour refroidir en prélevant sur une nappe ou dans une rivière ou bien vous prélevez de l'eau pour refroidir au niveau des échangeurs externes au niveau des échangeurs externes d'accord du coup vous n'avez pas de problème de légionnelose parce que c'est des soucis qu'on voit fréquemment quand on a du refroidissement par eau aucune idée honnêtement je ne sais pas du tout mais je poserai la question et si je pourrais revenir vers vous parce que c'est un problème que vous vous rencontrez alors nous côté Airbus on a banni tout ce qui est eau sur les échangeurs externes parce que voilà on avait ce genre de soucis là et donc aujourd'hui c'est uniquement des tours à réfrigérés qui sont qui échappent de l'air il n'y a plus du tout d'eau d'accord nous en tout cas c'est encore le cas merci est-ce que une autre question oui madame Ladelle bonjour Odyssée c'était une question pour Franck pour savoir à partir de quelle largeur de rivière ou de fleuve on pouvait faire de l'altimétrie spatiale alors ça c'est pendant longtemps je répondais à cette question là qui est une question récurrente pendant longtemps je répondais que en fait c'était pas uniquement une question de largeur c'était une question aussi d'environnement c'est à dire que si vous aviez une largeur assez faible mais dans un environnement très très plat typiquement on pouvait observer une rivière qui faisait une centaine de mètres de large par contre si vous aviez un environnement avec une topographie assez rugueuse avec quelques montagnes de chaque côté il fallait que la rivière soit beaucoup plus large alors ça c'était la réponse qui était valable jusqu'à il y a 5 ans à peu près maintenant avec les nouvelles technologies d'altimétrie notamment l'altimétrie SAR en fait on est capable de mieux maîtriser ce que mesure le satellite était de mieux viser entre guillemets et donc donc je dirais que la maintenance c'est la limite se situe se situe plutôt entre entre on va dire entre 70 et 100 mètres et mais pratiquement quel que soit quel que soit quel que soit l'environnement on va être maintenant on va être moins dépendant de de l'environnement topographique de part et d'autre de la rivière et il faut s'attendre il faut s'attendre dans quelques années parce que là sur les satellites actuels il y a quelques modes de mesure qui sont encore expérimentaux mais mais typiquement les derniers résultats ça montre qu'ils sont capables de mesurer le niveau des piscines quoi donc voilà on pourra probablement d'ici d'ici une petite dizaine d'années et mesurer des rivières inférieures à 50 mètres de large merci merci le temps nous contraint de passer la main alors on a sous un autre angle de vue depuis on a une passion de de la vue satellitaire et autre une vue beaucoup plus proche de proche de nous donc nous accueillons Sandra Béranger ingénieure hydro géologue et Pierre Lecointe hydro géologue du service géologique national et vous allez nous présenter comment prévoir le niveau des eaux souterraines vers une gestion durable durable de la ressource et notamment des travaux destinés à la prévision des niveaux d'eau essentiellement à la connaissance des volumes d'eau prélevables un grand sujet dont une grande majorité prend conscience depuis cet été malheureusement et vous les experts vous travaillez sur le sujet depuis de nombreuses années et fort heureusement à vous la parole merci bonjour à toutes et à tous merci pour cette introduction et donc effectivement on va on va laisser pour un court moment les eaux de surface et on va s'intéresser à ce qui se passe sous nos pieds et ce qu'on a tendance à oublier ou à ne pas connaître qui sont donc les eaux souterraines alors on les voit pas souvent on a quelques opportunités quand même de les voir via un puits ou via une résurgence karstique ou une source en montagne notamment mais pas que et pourtant ces eaux souterraines sont une ressource qui est essentielle on ne le sait pas forcément mais beaucoup de l'eau potable provient des eaux souterraines c'est une ressource qu'on utilise également beaucoup pour l'irrigation et elle sert également à différents usages environnementaux et notamment au soutien des tillages pour les rivières ou alors soutenir tout ce qui est zone humide etc. c'est une ressource pourtant qui est sous pression tout comme les eaux de surface donc elle est soumise à une pression démographique qui est grandissante au même titre que les eaux de surface elle est soumise aux changements climatiques et aux événements extrêmes si bien que on travaille également sur des prévisions à grande échelle on va dire on prévoit que d'ici 2050 il y a à peu près 40% des bassins qui utilisent les eaux souterraines qui attiendront un seuil critique et qui ne pourront plus maintenir l'état des écosystèmes donc ces prévisions associées à d'autres en font une ressource stratégique et à l'inverse des eaux de surface elle est encore peu connue ou en tout cas certains secteurs sont peu connus et donc on a besoin de la suivre pour mieux la connaître et pour mieux la gérer alors on peut passer à la diapose suivante en ce qui concerne le suivi donc comme je le disais contrairement aux eaux de surface c'est une ressource qu'on ne voit pas et donc on va pas la suivre enfin on va la suivre de façon ponctuelle via donc des puits ou des sources et donc on a un ensemble de points de suivi qui est disponible à l'échelle nationale ces points de suivi ne sont pas répartis de façon homogène à l'échelle du territoire ils dépendent notamment des propriétés géologiques des couches rencontrées dans les différents secteurs qui sont plus ou moins entre guillemets riches en eau et donc vous avez ici de représenter une cartographie du bassin à Dourgaronne qui en gros représente le sud-ouest le grand sud-ouest de la France avec donc en vert les nappes alluviales qui sont riches en eau souterraine et puis des secteurs beaucoup moins riches en eau souterraine qui sont les coteaux molassiques qu'on voit notamment autour de Toulouse et qui sont ici représentées dans les tons de gris et là où il y a beaucoup moins d'eau souterraine et donc on suit à la fois les niveaux dans les nappes qu'on appelle libres c'est-à-dire les nappes qui sont proches de la ou relativement proches de la surface du sol et puis les nappes qu'on appelle captives qui elles sont séparées de la surface du sol par une couche imperméable ou très peu perméable et qui qui enregistre en fait des pressions d'eau supérieures à l'altitude du haut de la couche géologique qui l'héberge donc à l'échelle du bassin à Dourgaronne du grand sud-ouest c'est à peu près 1000 points de suivi un peu plus de 1000 qui sont suivis pour enregistrer des niveaux d'eau en diapos suivante donc pour réaliser ce suivi on utilise la plupart du temps des capteurs qui nous permettent d'enregistrer la pression d'eau et donc la hauteur d'eau dans le point de suivi et ces capteurs-là sont pour la plupart équipés d'une télétransmission en temps réel qui nous permet donc de suivre en temps réel l'évolution du niveau d'eau sur ces points de suivi donc vous avez de représenter sur la photo là un enregistreur de ce type-là qui enregistre le niveau d'eau et qui nous transmet la donnée en temps réel et sur la partie droite là le graphe en haut à droite vous avez de représenter donc le niveau d'eau qui est enregistré avec donc en courbe continue c'est une courbe qui a été validée par un opérateur et puis les petits triangles que vous avez au bout de la courbe sont les données qu'on a collectées en temps réel et donc un opérateur n'a pas encore visualisé la chronique pour valider les données qui nous ont été transmises directement par ce capteur ces données-là en fait elles sont disponibles en temps réel également sur le portail qu'on appelle ADES qui est un portail dont je vous ai mis l'adresse internet ici en bas à gauche de la diapo et donc tout tout le monde peut accéder à ces données-là en temps réel elles sont disponibles pour l'ensemble des points de suivi équipés de tels enregistreurs voilà et donc le point là dont vous avez le graphe présenté en haut de façon zoomée et bien si on dézoome sur l'ensemble de la chronique c'est un point que nous suivons depuis le début des années 80 et donc on peut voir l'évolution du niveau piézométrique de la hauteur d'eau dans ce puits-là depuis le début des années 80 donc avec des périodes où l'eau est plus plus haute qui correspondent donc aux périodes hivernales et puis les baisses de niveau qui correspondent donc aux périodes estivales et puis donc les fluctuations ensuite d'une année à l'autre de ce niveau-là et donc quand on zoom sur la fin on a les données en temps réel donc voilà je vous invite si vous êtes intéressé à consulter la donnée directement accessible sur ce site-là et donc je vais laisser la parole à mon collègue pour la présentation de cette diapo si c'est bon oui bonjour à toutes et tous du coup je prends le relais donc oui sur la diapo la suivante avec la carte la suivante parce que la présentation est lourde et là c'est bon voilà c'est bon parfait donc ces données on voit que c'est un investissement assez important puisque bon même si on a maintenant des enregistreurs et un système de télétransmission ça nécessite quand même des opérateurs pour entretenir le matériel et droit avec des chroniques déjà certaines assez longues près de 40 ans qui est la plus longue pour l'ex-région midi-pyrénées mais il y en a des encore plus longues en ex-région aquitaine pardon donc ensuite l'importance d'avoir ces chroniques longues c'est ce qui nous permet d'exploiter la donnée et de l'interpréter en fait c'est ça qui est intéressant un niveau brut finalement n'est pas très significatif à part de connaître la hauteur d'eau effectivement disponible dans un puits donc là ce qu'on produit tous les mois c'est la carte que vous voyez sur la partie gauche de la diapositive qui est le bulletin de situation hydrologique pour les nappes libres donc c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment les nappes phréatiques donc là on est toujours à l'échelle du bassin à Dourgaronne qu'on a sélectionné parmi les plus de 1000 points de suivi 32 points qui correspondent à 27 puits et 5 sources qui sont dans les causes causes du Kersi et grands causes voilà donc qui sont choisis comme représentatifs des grands ensembles aquifères dans lesquels ils se trouvent et vous voyez sur la carte pour chacun de ces points un pictogramme donc qui est soit un triangle qui pointe vers le haut ou vers le bas donc suivant que le niveau a récemment donc baissé ou monté ou un carré si le niveau est resté stable lors du mois qui vient de s'écouler et ensuite la couleur ça indique si le niveau est plus ou moins haut ou plus ou moins bas par rapport à la moyenne un niveau proche de la moyenne ça sera en vert les niveaux les plus bas évidemment seront rouges et les niveaux en bleu foncé que vous n'avez pas pour le mois d'août dernier seront un indicatif de niveau plutôt très haut donc cet été vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une sécheresse importante en plus couplée à des fortes températures l'impact sur les nappes par rapport à l'impact sur les cours d'eau a été un peu plus limité parce que la recharge se fait surtout pendant la période hivernale même si elle a été plutôt courte cette recharge elle a quand même été assez importante et puis surtout on sortait de deux années qui avaient été plutôt humides et il y a quand même des variations du stock de la nappe dans ces cas là et donc on partait d'un niveau plutôt haut au début au printemps 2022 ce qui fait que la situation même s'il y a plutôt dans le nord du bassin des niveaux bas et très bas notamment si on regarde les allusions de la Garonne et de ses affluents mais aussi de la Dour et du Gave de Pau on voit qu'on était sur des niveaux globalement assez proches de la moyenne donc voilà ça c'est important à savoir c'est que la dynamique des nappes elle est un peu décalée elle est un souci ralenti par rapport à celle des cours d'eau ce qui fait que la situation était moins critique pour les nappes que pour les cours d'eau c'était alors le souci c'est que en tout cas pour la région la région toulousaine c'est que ces nappes ne sont pas utilisées pour l'eau potable et même pour l'irrigation c'est les eaux de surface qui sont privilégiées alors pour l'eau potable la raison elle est simple c'est que la qualité des eaux ne permet pas de produire de l'eau potable ou raisonnable par rapport aux eaux de surface et pour l'irrigation c'est plutôt une question également de coût et de praticité d'aller plutôt se tourner de plus en plus vers les eaux de surface que vers les eaux souterraines voilà donc là ça nous permet de savoir si nos niveaux de nappes sont plutôt haut plutôt bas donc ça nous donne une première indication sur le fait qu'on a une réserve plus ou moins importante à utiliser mais ça reste encore très qualitatif donc pour avoir une approche un peu plus quantitative on se tourne vers des modèles pour pouvoir prédire l'évolution des niveaux de nappes et donc à terme les niveaux disponibles donc c'est le graphique que vous avez dans la partie droite et je vais vous expliquer dans la diapositive suivante comment on passe de ces niveaux à comment on obtient plutôt ces niveaux prédits je passe la diapo alors on peut passer la suivante là non si voilà c'est ça alors pour pour modéliser en fait un niveau de nappe on a besoin d'abord d'une chronique observée pour pouvoir caler notre modèle et après on va dépendre principalement donc des paramètres météo c'est ça pour les nappes pratiques c'est vraiment ça qui va qui va impacter la fluctuation des niveaux donc essentiellement la pluie et les vapotranspiration potentielle donc de la de la végétation qui va récupérer en fait une grande partie pendant la période du printemps et de l'été une grande partie de la pluie qui va donc jamais atteindre la nappe pratique ensuite il y a un certain nombre de paramètres qui sont donc là notamment qui dépendent de la de la nature du sol et il y a les vitesses de transfert aussi vers la nappe qui sont différentes suivant les secteurs donc ces paramètres ils sont calés par le modèle on peut également l'expérience du modélisateur permet aussi d'orienter un peu la paramétrisation et donc au final on obtient cette courbe verte qui est la chronique simulée qui s'ajuste le mieux possible à la chronique observée avec un exemple donc là c'est le piézomètre des barres donc c'est un puits qui se situe dans les alluvions du Tarn tout proche du confluent avec la Garonne donc au sud-est de Moissac voilà donc ça on a pu reproduire les fluctuations de notre niveau de nappe à partir de paramètres la pluie les vapos de transpiration et puis deux variables et un petit nombre de paramètres qui sont calés et une fois ce calage fait en fait en utilisant des prévisions sur la pluie et sur les vapos de transpiration où le plus fréquemment en fait on réutilise des données des années précédentes puisqu'on dispose de chroniques de pluie des vapos de transpiration plus longues notamment grâce au modèle Safran de Météo France qui démarre en 1958 mais également après on a aussi certaines stations météorologiques qui sont même nettement plus anciennes donc ça nous permet d'avoir des jeux de données possibles de pluie alors c'est surtout la pluie qui varie d'une année sur l'autre donc les vapos de transpiration qui dépend principalement on va dire de la température elles fluctuent nettement moins d'une année sur l'autre donc ça nous permet d'avoir toute une gamme de scénarii climatiques possibles et donc d'évolutions possibles du niveau de la nappe sur les mois à venir donc là vous avez un exemple à gauche du graphique vous avez le niveau observé et puis dans la partie droite vous avez les six les six simulations donc la première tout en bas en rouge donc c'est aucune pluie donc c'est là le cas extrême c'est un peu ce qui s'est produit cet été donc les niveaux d'eau garantissent c'est-à-dire que même s'il ne pleut pas du tout en fait la nappe va se vidanger relativement lentement en tout cas par rapport à un cours d'eau de surface et puis après vous avez des prévisions basées sur les statistiques du jeu de données météorologiques fournies donc avec un niveau qui sera dépassé donc prévision de 10% donc un niveau qui sera dépassé 90% du temps et donc 10% du temps on sera sous ce niveau après même chose 20% 50% donc c'est la prévision médiane c'est-à-dire qu'on a une chance sur deux d'être au-dessus ou en dessous et puis 80-90% là c'est des niveaux d'eau assez haut qu'on a peu de chances de dépasser et donc vous voyez en noir les niveaux d'eau qui ont été vraiment enregistrés parce que là c'est une simulation qui a été faite sur des données assez anciennes là on est sur la période 2003-2004 et donc vous voyez que le niveau observé au départ donc là au début de l'automne au mois de septembre octobre on était à peu près sur des niveaux médians et puis après on a eu une recharge importante pendant l'hiver 2003-2004 et on est passé finalement sur des niveaux d'eau qu'on avait moins de 10% de chances de dépasser c'est un exemple pour vous montrer justement que ça peut varier quand même assez rapidement sur la période de recharge en général on utilise plutôt l'objectif c'est plutôt d'utiliser ces modèles sur la période printemps-été donc la période de prélèvement important de l'eau donc là on aura quand même des fluctuations moins importantes on aura surtout des recharges beaucoup moins importantes voilà je vais repasser la parole à Sandra qui va vous présenter le site Météo-NAP qui héberge ces modèles et ces prévisions de niveau de NAP oui donc une fois qu'on a réalisé les modélisations sur chaque modélisation se réalise sur un point de suivi donc c'est quand même un gros travail en temps sur voilà pour modéliser un point donc on ne peut pas faire les 500 points du bassin à Dourgaronne qui suivent des NAP phréatiques d'un coup et donc chaque point nécessite un travail d'ingénieur de plusieurs jours pour arriver à une modélisation et à une prévision convenable et donc ce travail-là on le réalise au gré des projets et de l'intérêt des financeurs potentiels et on met à disposition ce travail sur un site internet qui s'appelle Météo-NAP dont je vous ai donné l'adresse ici et qui permet donc de visualiser ici à l'échelle du territoire national l'ensemble des modélisations qui ont été effectuées alors la symbologie ici donc c'est chaque point c'est un point de suivi modélisé et les couleurs et les formes de des symboles que vous voyez c'est la même chose que ce qui est que vous a décrit Pierre tout à l'heure sur le BSH donc on retrouve les petits rectangles vers le haut ou vers le bas pour des niveaux qui montent ou qui descendent par rapport au mois précédent et les petits carrés pour des niveaux stables et les couleurs rouges pour des niveaux bas et couleur bleu foncé pour des niveaux haut et donc quand on clique sur un point à la diapose suivante on va avoir une fiche qui s'ouvre pour le point de suivi en question qui va nous montrer d'une part la localisation géographique plus précise de ce point de suivi avec la station hydrologique donc qui suit les eaux de surface la plus représentative relativement proche de ce point de suivi et puis la station météo qui a servi à modéliser le point de suivi sur la partie droite vous avez de représenter donc en bleu le niveau d'eau souterraine qui a été enregistré et validé par un opérateur et en vert dans la continuité donc le niveau d'eau enregistré mais qui ont été acquis en temps réel et qui n'ont pas encore été validés par un opérateur et puis vous avez en orange la courbe des débits de la station en eau de surface la plus proche enfin la plus représentative et proche du point de suivi qui sont retranscrits et en bleu turquoise vous avez les pluies enregistrées sur la période sur la station météo la plus proche voilà la deuxième diapos suivante s'il vous plaît oui il n'y en a pas une autre entre j'ai celle-ci et donc oui non non c'est bon et donc quand on les prévisions en fait sont disponibles sous condition que on puisse acheter à pas de temps mensuel donc les données météo France donc pluie et transpiration pour mettre à jour donc mensuellement les prévisions sur chacun des points modélisés et donc ces données de prévision du niveau des nappes et bien aujourd'hui on essaie de passer à un niveau de technicité supérieur qui est la prévision des volumes prélevables et ces travaux-là sont réalisés dans le cadre d'un projet européen financé sous fond FEDER Sudway qui s'appelle Aquifer et donc on travaille là-dessus avec des partenaires espagnols et portugais et donc je laisse la parole à Pierre à nouveau pour cet aspect-là oui si c'était toujours la même diapo oui c'est dû juste pour préciser donc on met à jour les modèles au pas de temps mensuel mais les données qu'on utilise elles sont bien au pas de temps journalier les pluies et les vapotranspiration et du coup les niveaux au niveau piézométrique voilà pour les cours d'eau on travaille au pas de temps en général pas de temps encore plus fin pour les nappes le pas de temps journalier suffit amplement donc ensuite comment passer de niveau à des volumes parce que on a des prévisions sur nos niveaux on sait s'ils sont plus ou moins proches de la moyenne ou bas ou haut mais ça nous dit pas quelle quantité on peut prélever pour s'assurer qu'il reste de l'eau à la fin de l'été ou même mieux s'assurer qu'il reste de l'eau pour l'année prochaine donc pour ça en fait on va utiliser un autre type de modèle beaucoup plus complexe qu'on appelle modèle hydrodynamique en trois dimensions donc c'est un logiciel développé par le BRGM depuis des dizaines d'années et donc qui permet vraiment de reproduire les lois physiques de l'entrée de l'eau dans le sol jusqu'à sa sortie justement dans les cours d'eau et donc là on a une représentation en 3D donc on connaît vous voyez un petit peu derrière le graphique sur la partie droite le modèle qui est découpé en mailles et donc dans chaque maille en fait on connaît le niveau d'eau au pas de temps du modèle donc c'est toujours le pas de temps à journalier et on connaît la quantité d'eau dans chacune des mailles donc c'est ça qui va nous permettre d'associer nos niveaux d'eau dans un secteur enfin le niveau d'eau de notre puits donc qui va être représentatif d'un secteur on va pouvoir l'associer finalement à la quantité d'eau qui est disponible à ce moment-là dans un secteur et donc c'est voilà c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser ensuite les prévisions de niveau pour pour transformer nos enfin pour les associer à des volumes prélevables avec on peut remettre du coup le graphe là qui avec les voilà les barres voilà donc on connaît les volumes prélevés les années précédentes et puis donc en fonction du niveau d'eau prédit au début de la période d'irrigation typiquement début juin et en fonction après donc on va se fixer trois 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 objectifs différents en fait soit on vise un niveau d'étiage donc en fin d'été début d'automne pas trop bas qui nous assure qu'on aura que sauf s'il ne pleut vraiment pas cette année-là enfin cet hiver-là on aura on aura un niveau d'eau l'année prochaine qui sera qui sera suffisant donc c'est ce qu'on enfin qui sera au moins égal à la moyenne donc c'est ce qu'on appelle le volume de sauvegarde après on peut être un peu plus on peut faire un pari un peu plus grand pour avoir une chance sur deux d'atteindre le niveau le niveau de haute eau moyen donc ce serait le volume d'équilibre et puis après on peut faire un gros pari on dit on a vraiment besoin de l'eau cette année et on aura besoin qu'il pleuve beaucoup cet hiver pour avoir de l'eau l'année prochaine sinon du coup on reporte les problèmes en les aggravant sur l'année prochaine donc là ce serait le volume prélevable critique voilà donc en gros comment comment on fonctionne donc voilà ça c'est un des travaux qui sont actuellement en cours avec l'objectif d'avoir un alors par rapport à Métonnapp qui est déjà quelque chose de totalement opérationnel depuis quelques années pas très longtemps ADES voilà ça existe depuis déjà plus d'une décennie donc là on est sur quelque chose qui sera l'année prochaine on aura un prototype voilà donc on avance petit à petit donc la gestion des souterraines ça commence par enfin c'est valable pour tout c'est d'abord l'acquisition des données qui est assez importante sur la durée et puis après petit à petit on peut les utiliser de manière de plus en plus pointue pour avoir des outils de plus en plus opérationnels et de plus en plus pratiques en fait de savoir ce qui intéresse les gestionnaires de l'eau c'est pas ça les intéresse de savoir si le niveau d'eau est plutôt bas ou plutôt haut mais concrètement ce qu'ils veulent savoir c'est quelle quantité d'eau ils peuvent prélever voilà et puis quitte à après faire des choix aussi qui hypothèque plus ou moins l'avenir mais du coup en ayant les informations au moment de faire le choix oui pour prendre des décisions si graves c'est pas un jeu simple je me permets de signaler le temps parce qu'on a mal c'est bon c'est tout bon on a fini merci beaucoup madame Béranger monsieur Lecointe est-ce que peut-être que des questions des questions viennent dans l'audience oui quelqu'un je ne vois pas tout le monde en tout cas avec ce qui s'est passé cet été moi je me demandais si les orientations de vos travaux avaient évolué depuis ah sinon voilà monsieur Laroche je vous en prie terminez votre phrase et j'interviendrai après enfin moi je me posais des questions sur l'évolution des travaux des directives des questions des politiques qui vous venaient est-ce qu'il y avait eu des choses qui avaient foncièrement changé voilà une question très générale en fait la problématique sécheresse de cet été elle n'a pas vraiment modifié l'orientation de nos travaux je dirais au contraire elle est venue renforcer en fait l'intérêt des parties prenantes pour ces travaux-là donc dans parties prenantes je mets les administrations je mets les ministères et puis les syndicats d'eau également et en fait notre rôle et celui des projets de recherche appliqués comme on vous a présenté ici c'est de développer justement des outils opérationnels et de les rendre disponibles pour que les gestionnaires de l'eau puissent les utiliser même si dans l'urgence en fait on ne peut pas développer des outils on ne peut pas répondre à toutes les demandes donc notre rôle c'est d'anticiper et de mettre à disposition des outils qui peuvent répondre aux situations d'urgence merci oui monsieur la roche oui j'avais une question c'était pour savoir si ces modèles qui sont sur les eaux souterraines sont couplés aussi aux modèles d'eau surfacique et si c'est le cas est-ce que vous arrivez à intégrer les variations qui sont liées au stockage d'énergie potentielle donc les steppes avec les barrages et surtout sur le bassin à Dourgaronne sachant que je pense aux prévisionnels de Negaoctet pardon de NegaWatt et de Solagro qui commencent à dire aujourd'hui ces stockages dans les barrages on va devoir les préserver pour maintenir la vie dans les écosystèmes et dans les rivières et donc la priorité va être un maintien de vie sur les autres usages dont les usages énergétiques aussi les modèles pour le modèle hydrodynamique en particulier il prend en compte les eaux de surface alors par contre nos modèles ils couvrent uniquement la plaine alluviale parce que le seul aquifère d'envergure en fait c'est constitué par les allusions des grands cours d'eau donc là nous BRGM Toulouse on dispose d'un modèle pour la nappe alluviale de l'Ariège celle de la Garonne en Haute-Garonne et celle de la Garonne Tarn-Aveyron dans le Tarn-Aveyron donc ça veut dire que les barrages ils sont en amont de ces modèles et du coup on utilise des données d'entrée en fait les chroniques de débit ou de niveau mais plutôt en général on utilise plutôt les chroniques de débit et qu'après on transforme en niveau de rivière alors en fait c'est vraiment le niveau d'eau de la rivière ça va être le niveau bas de la nappe en fait ça va être l'exutoire de la rivière et l'exutoire de la nappe donc ça va conditionner un peu les écoulements par contre du coup nous nos modèles ils n'ont pas du tout vocation à gérer justement ces lâchers d'eau par contre on peut dire si on a des débits de temps dans la Garonne parce qu'il y a de l'eau qui a été lâchée ça va nous assurer un niveau de nappe ça va nous du coup on pourrait imaginer raffiner nos modèles aussi pour étudier des zones humides et voir du coup les interactions entre la nappe et la rivière dans ces secteurs et voilà ça reste un modèle qui est quand même centré sur la nappe voilà je ne sais pas si j'ai vraiment bien si j'étais clair si j'ai répondu à votre question oui à peu près en fait je me posais la question comment est-ce que les agences de l'eau lorsqu'elles définissent leurs priorités intègrent ces modèles alors là j'ai compris que vous aviez des modèles qui étaient plutôt à l'horizon de quelques mois et donc la question était de se dire est-ce que vous avez des prévisions plus long terme et qui permettrait aussi aux agences de l'eau de dire dans les priorités qu'on prévoit entre des usages pour l'agriculture des usages pour l'hygiène pour l'alimentation en eau potable voire pour les piscines et puis des usages pour le stockage en barrage donc le turbinage et le stockage pendant le temps et intégration des tranches nucléaires parce que ces steps sont nécessaires pour pour intégrer les tranches nucléaires sur le réseau public ce choix cornélien qui aujourd'hui n'est pas facile va devenir encore pire si on prévoit des étiages qui vont être divisés par deux à horizon de 10 ou 20 ans mais en fait nous on n'a pas on pourrait plutôt être apporté alors la nappe peut être un moyen du coup quand les niveaux sont plus tôt on va pouvoir alimenter un peu plus les cours d'eau donc ça peut être une solution après il y a des études en cours justement pour réalimenter la nappe en hiver pour que justement elle soutienne le débit des tiages en fin d'été et début d'automne mais après du coup utiliser nos modèles pour gérer du coup les les l'hydroélectricité ça c'est pas quelque chose qu'on a fait encore en fait ce qui c'est pas la quantité d'eau qui qui alimente les cours d'eau la quantité d'eau qui vient de la nappe et qui alimente les cours d'eau en étiage ne représente qu'une fraction assez limitée disons que ça peut être ça représente une fraction assez limitée du débit du cours d'eau donc ça peut être qu'une variable d'ajustement mais secondaire après on en est un peu là donc là on commence je vous ai dit avec ce programme de recherche pour essayer justement de soutenir le niveau de la nappe en hiver pour qu'elle soutienne la rivière en étiage ça c'est une solution envisagée donc avec pareil ça passera par des travaux de modélisation mais plus spécifiques c'est vrai que les modèles dont je vous parle ils sont plus pour gérer vraiment les volumes prélevables plutôt pour l'irrigation parce que c'est pas c'est de moins en moins il y a encore quand même quelques endroits où c'est utilisé pour le potable mais c'est c'est assez limité merci merci peut-être pour pas frustrer les éventuelles dernières questions déjà la visio c'est un côté frustrant le temps limité c'est un côté frustrant mais s'il n'y a pas de frustration il n'y a pas de désir et alors je ne sais pas s'il y avait quelque chose qu'on devait retenir de votre présentation vous le BRGM le CLS nous côté BRGM je pense que ce serait le besoin de mesurer pour comprendre prédire et mieux gérer la ressource en eau sous-terraine c'est un peu le fil directeur de la présentation et de nos travaux quoi et moi côté CLS je vais un peu effectivement dans le même sens voilà moi je comme je vous le disais tout à l'heure ce qui est la quantité d'observation concernant les cibles hydrologiques de surface ça a énormément augmenté depuis ces dernières années par le spatial et par tous les outils informatiques donc effectivement on va connaître de mieux en mieux toutes les contributions hydrologiques donc mieux on est capable de connaître mieux on est capable de gérer évidemment et après voilà il faut il faut il faut que chacun il faut que chacun s'imile ça et puis soit aussi capable moi je dirais que c'est connaître tout ça à l'échelle globale c'est bien mais chaque citoyen aussi a son rôle à jouer à son rôle à jouer là-dedans et notamment dans l'économie de ses ressources parce qu'effectivement on l'a bien vu on l'a bien vu cet été et c'est propre c'est une tendance très probable avec le changement climatique même si on a la chance d'habiter dans des régions relativement tempérées et d'être relativement épargné par les problèmes liés à la disponibilité de la ressource en eau ça n'empêche pas d'être prudent par rapport à ça très bien le sujet oui du coup j'avais une suite à la notamment la fin de la présentation de de CLS sur les les data centers et du coup la gestion économe de de la climatisation ça m'avait fait repenser à une collègue alors ça a été basé dans la région de Montaise elle avait été sollicité par une entreprise d'informatique dont le métier c'était justement d'héberger des données pour voir la possibilité de transférer des serveurs dans des dans des cavités souterraines où du coup la climatisation est assurée par le par la roche encaissante donc là c'était plus une question de voilà donc elle a été sollicité plus sur la stabilité des terrains et de la qualité donc je sais donc très ponctuellement je ne sais pas si l'entreprise a été a finalisé la démarche mais c'était voilà une la géologie peut aussi peut aussi aider de ce côté là voilà donc là ça dépasse nous nos compétences à Sandra et moi mais mais c'était oui et aussi à contrario nous ce qu'on fait aussi c'est qu'on récupère la chaleur qui est générée par les data centers c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure donc c'est une démarche inverse mais on la récupère notamment pour chauffer l'eau des douches de nos vestiaires bon ben c'est assez fantastique quand on voit la la complémentarité entre nos adhérents donc ça c'est toujours un plaisir et en tout cas par rapport au sujet du numérique responsable et durable si nous avions tout faux enfin on va avoir tout faux tant les enjeux de l'eau sont sont énormes on est loin de l'utilisation obsessionnelle de vidéos de de futilité enfin là c'est c'est énorme mon gros l'impact environnemental de toutes ces données on voit bien que ça s'est bien bien pris en compte et étudié de près à moins qu'il y ait un dernier mot et sinon comme on a le temps qui nous invite à nous quitter je je voulais vous remercier tous Périne Desmond Franck Mercier Sandra Béranger et Pierre Lecointe et à très bientôt donc l'atelier a été enregistré vous aurez à disposition l'enregistrement et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez poursuivre des échanges avec les participants et les organisateurs merci à tous merci à vous merci pour l'organisation merci au revoir merci